Vous savez pourquoi les Césars s'appellent les Césars ? Bonjour à tous ! Le 24 février 2023 aura lieu la 48e cérémonie des Césars. Et alors, je sais pas vous, mais moi j'ai jamais rien compris à comment ça fonctionnait. D'où sortaient les films qui étaient nommés, qui votaient, comment ça marchait ? J'avais juste l'impression que les films qui étaient nommés, c'était souvent des productions un peu obscures. Enfin, en tout cas, j'en avais rarement entendu parler. Donc, pour tous ceux qui sont un peu dans le même flou que moi, je vous propose qu'on explore ensemble le fonctionnement de l'Académie des Césars, et surtout la sélection des films. Alors, pour commencer, l'Académie des Césars, c'est quoi ? C'est qui ? C'est une institution, et son objectif, c'est de mettre en lumière les films qui ont obtenu la reconnaissance des professionnels du cinéma. Et donc ça, c'est un premier point assez intéressant. L'objectif des Césars, c'est pas du tout de récompenser les films qui ont plu au public, ou alors ceux qui ont obtenu la faveur de la critique. C'est plutôt d'essayer de faire parler le monde du cinéma d'une seule et même voix, pour dire, bah, telle ou telle proposition cinéma, on la trouve intéressante, bravo collègues ! C'est un organisme totalement indépendant de l'État, et d'ailleurs, ils n'ont aucune subvention publique. Ils gagnent de l'argent grâce aux cotisations des membres, on voit ça tout de suite après, mais aussi par la cession des droits de retransmission de la cérémonie à Canal+, puis aussi de la vente d'espaces publicitaires dans les publications que l'Académie des Césars est amenée à faire. En 2023, l'Académie est composée de 4705 membres. Ils sont tous issus du milieu du cinéma, donc ça peut être des réalisateurs, des interprètes, des techniciens, des attachés de presse, ou même des exploitants de salles de cinéma. Pour pouvoir devenir membre, il y a quand même quelques conditions à respecter. La première, c'est qu'il faut avoir un métier en lien avec le cinéma, et en plus avoir une expérience significative. Alors, ça dépend du métier que tu occupes dans le cinéma, mais généralement, il faut avoir bossé sur au moins 3 films dans les 5 dernières années. Il faut aussi payer une cotisation chaque année d'environ 90 euros. Et il faut enfin 2 lettres de parrainage de membres de l'Académie. Et ça, c'est une règle qui est quand même un peu surprenante. Ça favorise le copinage, le marchandage de voix. Après, je sais pas du tout si ces parrainages sont compliqués à obtenir, ou si c'est plus une formalité symbolique. Si des gens qui bossent dans le milieu du cinéma passent par là, n'hésitez pas à nous mettre votre ressenti en commentaire. Et une fois qu'on est membre, alors, on doit garder son identité. Top secret ! Les Britanniques ont James Bond, mais nous on a les Césars. Donc, effectivement, la liste des membres est strictement confidentielle, afin d'éviter tout lien entre les producteurs et les membres de l'Académie. Donc, on n'a pas le droit de connaître l'identité des membres, mais on doit quand même trouver 2 par 1 pour rentrer. J'ai pas trop trop la logique. Et puis, surtout, le problème que j'y vois, c'est qu'on sait pas du tout quel est le profil type des membres de l'Académie. Et moi, j'aimerais quand même bien savoir deux choses, l'âge moyen et la répartition homme-femme. Bon, bref, mais ces membres, finalement, ils servent à quoi ? Eh bien, essentiellement, ils sont là pour voter pour les films qu'ils ont appréciés chaque année. L'Académie des Césars a d'autres petites activités au cours de l'année, mais ici, on va se concentrer sur les Césars et la cérémonie, ce qui est l'essentiel de leur action. Chaque année, il y a 24 prix. On a bien sûr le César du meilleur film, celui du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice, du meilleur acteur, mais aussi du meilleur second rôle. On a aussi des prix sur des points artistiques très spécifiques, la meilleure musique originale, les meilleurs costumes, la meilleure photo, et même aussi sur des points techniques, le meilleur son ou les meilleurs effets visuels. Et on a aussi quelques prix pour récompenser les films documentaires, les courts-métrages, les meilleurs films étrangers et les films d'animation. Pour être éligible aux différents prix, les films doivent être sortis au cinéma en France au cours de l'année. Donc, toutes les sorties directes VOD, comme les films Netflix par exemple, ça fonctionne pas. Pour vous donner une idée du volume de films que ça représente, pour le César du meilleur film, cette année, il y avait 260 films éligibles. Donc c'est évident, les votants, ils ont vu qu'une toute petite fraction de ces films-là. Donc pour aider les votants, chaque membre de l'académie reçoit un petit coffret DVD avec les films éligibles. Sauf que pour être dedans, il faut payer environ 7000 euros. 7000 euros, c'est une formalité pour les plus gros studios, mais pour les petites productions, c'est souvent pas possible de payer. Donc on est clairement sur une inégalité des chances à ce niveau-là. Si tu payes, t'as plus de chances d'être visible pour les votants. Heureusement, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, et les films qui ont manqué leur public aux salles, mais qui pourtant ont de vraies qualités, sont souvent relayés sur les différents réseaux. Je pense cette année à Pacifixion ou La Nuit du 12. Et du coup, en fin d'année, il y a aussi des projections qui sont organisées pour les votants retardataires qui voudraient voir certains films. Arrive ensuite l'étape du vote. Il est anonyme, bien sûr, et il s'organise sur deux tours. Le premier tour démarre début janvier, et les membres votent dans les différentes catégories pour le film ou la personne de leur choix. Et alors, les votants peuvent parfaitement voter pour eux-mêmes ou pour un film sur lequel ils ont travaillé. C'est tout à fait autorisé. Ensuite, les films et les personnes les plus souvent citées deviennent les nommés. Généralement, il y en a cinq par catégorie, sauf pour certaines catégories bien spécifiques. Par exemple, dans la catégorie films d'animation, il n'y en a que trois. J'imagine que ça dépend du nombre de films en compétition. Ensuite, on a le second tour, et les membres votent parmi les nommés pour choisir le lauréat. Le vote se clôture à 16h le jour de la cérémonie, quelques heures seulement avant l'ouverture de la soirée et la remise des prix. Les résultats sont contrôlés par un huissier et découverts en direct pendant la soirée. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la plupart du temps, c'est donc un vote avec cinq candidats. Donc ça, ça va favoriser les films assez clivants. Imaginez, on a un film qui divise énormément. Il y a 30% des gens qui l'adorent et 70% mais qui le détestent. Eh bien, il y a de fortes chances d'être lauréat parce qu'il va être soutenu à fond par les 30 personnes qui l'adorent, tandis que les voix de ceux qui le détestent, elles vont être diluées dans les quatre autres propositions. Et à l'inverse, imaginez, il y aurait encore un troisième tour. On prendrait par exemple les deux meilleurs films et là, on ferait la finale. Eh bien là, c'est exactement l'inverse qui se passerait. C'est le film clivant qui n'aurait aucune chance de s'imposer. Donc ça, c'est un premier élément de réponse sur les lauréats des fois surprenants qu'on peut avoir. Ça explique pas tout, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. Mais c'est pour vous dire que le système de vote, quel qu'il soit, il a toujours énormément d'incidence sur les résultats. À titre de comparaison, la cérémonie des Oscars de son côté a fait évoluer son système de vote pour la catégorie des meilleurs films. Les votants votent plus pour un seul film, mais font un classement. C'est donc pas forcément le film qui est le plus souvent premier qui sera récompensé, mais celui qui a le plus plu un peu globalement. On en revient au César. Un film peut bien sûr être nommé et lauréat dans plusieurs catégories et c'est d'ailleurs souvent ce qui arrive. Chaque année, on a souvent deux ou trois films qui vont truster l'essentiel des récompenses. Par exemple, en 2022, le film Illusion perdue a eu 15 nominations et a remporté 7 Césars. Et en 2021, Adieu les cons a eu 13 nominations et pareil, 7 Césars. Et ce qui est dommage là-dedans, c'est que ça invisibilise certains films. Alors, une piste qui est souvent soulevée, c'est de cloisonner davantage les votes. Aujourd'hui, un musicien compositeur peut voter dans la catégorie musique, mais aussi dans la catégorie meilleur costume ou meilleur montage. Et inversement, un monteur peut voter dans toutes les catégories. Donc ça, c'est très bien, parce qu'indépendamment de son rôle au cinéma, on peut avoir un avis sur l'ensemble des catégories. Mais le souci que ça pose de l'autre côté, c'est que c'est une euphormise aussi beaucoup les votes. Parce que les votants vont avoir tendance à voter systématiquement pour leur film préféré, indépendamment de la catégorie. Bref, et comme je le disais, les gagnants sont annoncés au moment de la cérémonie. Mais souvent, les gagnants viennent donc sur scène pour faire un joli petit discours, remercier papa et maman, et récupérer leur petite statuette. Et maintenant qu'on a fait un point sur le fonctionnement des Césars, je vous propose qu'on découvre rapidement les nommés 2023. Après un très très beau succès en salle, L'innocent de Louis Garrel est cette année le film qui a le plus de nominations, 11 nominations. Ensuite, on a La nuit du 12 de Dominique Maul avec 10 nominations. Et après, on a Pacifixion d'Albert Serra et encore de Cédric Lapiche, tous deux avec 9 nominations. Du côté des plus gros succès de l'année 2022 en salle, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ? Il n'y a eu aucune nomination. Ce n'est pas surprenant du tout, ce n'est pas le genre de film qui est généralement nommé. Novembre de Cédric Jiménez a eu 7 nominations, tandis que Simone, Le voyage du siècle d'Olivier Daan, n'en a eu que 2. Ce n'est pas très surprenant non plus. Le film a été ovationné par le public, mais il a reçu un accueil beaucoup plus tiède de la part des professionnels et de la critique. La liste dénommée, elle a fait aussi pas mal parler d'elle cette année pour son absence de femme. On ne compte que des hommes dans la catégorie Meilleur réalisateur. Et meilleur film, il n'y a qu'une seule femme, c'est Valérie Bruni Tedeschi avec Les Amandiers. Et pourtant, entre Revoir Paris d'Alice Winocourt, Saint-Omer d'Alice Diop, ou alors Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski, il y avait moyen. Mais non, encore et toujours des hommes. Du côté du César du meilleur acteur, ça joue entre Jean Dujardin, Louis Garel, Vincent Macken, Benoît Magimel et Denis Ménoschet. Et pour la meilleure actrice, Fanny Ardent, Juliette Binoche, Laure Calamy, Virginie Effira et Adèle Exarchopoulos. Maintenant, on se donne rendez-vous le 24 février pour découvrir les lauréats. La cérémonie, elle aura lieu en direct à 21h sur Canal+, mais c'est en clair et proposé gratuitement. Et voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il fallait savoir sur les Césars. Ah mais non ! Et alors, vous savez pourquoi les Césars s'appellent les Césars ? Moi, je pensais qu'il y avait un rapport avec Jules, la gloire, la conquête, un truc comme ça. Mais alors non, rien du tout. C'est un hommage au sculpteur César, c'est lui qui a fabriqué le trophée. Et si vous voulez une autre anecdote inintéressante, on ne met pas de S à César, parce que quand on dit les Césars, c'est un nom propre. Ah, je vous avais dit que ce n'était pas intéressant. Bon, il est temps que je m'arrête. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Allez au cinéma et mangez des pizzas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada